Vous êtes donc au Ballet National de Marseille. C'est une association qui a été créée en 1972. C'est Laurent Petit qui a été à l'initiative de la création de ce ballet. Après, on a eu la chance d'avoir un maréco de Petragala, un déri flamand. Et depuis l'année dernière, on a le directeur, l'émio greco, Peter Scholten. Notre objet social, c'est créer et diffuser principalement des spectacles. Mon métier, c'est s'occuper de la comptabilité, s'occuper des finances, tout l'aspect budgétaire, comptable, financier. Je coordonne tous les budgets. La création d'un ballet, c'est à la fois des éléments incorporels, comme la chorégraphie, la scénographie, tous les enregistrements liés à la musique, au son. Il y a également des éléments corporels, principalement les décors, les costumes, tous les matériaux techniques. Donc au départ, on part sur une enveloppe, on essaie de déterminer les sous-enveloppes. Et puis au fur et à mesure de l'évolution du projet, on essaie de suivre ça au niveau comptable, budgétaire. Et bien évidemment, il faut essayer de ne pas dépasser l'enveloppe de départ. Les logiciels Sedge, pour nous, sont essentiels. Ça nous permet à la fois de déterminer les budgets pour chaque spectacle, et de faire un contrôle budgétaire et une analyse budgétaire. La comptabilité analytique, pour nous, c'est un outil essentiel. On peut faire une analyse globale d'un balai, à travers le coût de production et les retours sur investissement. On est capable de dire à tout moment, ben voilà, tel balai, il a coûté 300 000 euros. Actuellement, on a récupéré un retour investissement à 100 000 euros. C'est vraiment un outil de gestion, je dirais, formidable. Il est financé à autour de 80% par des partenaires. On produit des états, des documents qui alimentent nos demandes de subvention. Donc tous ces éléments, en grande partie, tout ce qui est financier, s'est établi grâce à Sedge. Le logiciel État comptable et fiscaux, ça me permet de produire l'alias fiscal, qui permet aussi d'avoir une analyse financière, de produire des états synthétiques, destinés également aux partenaires financiers. Moi, je me sers beaucoup du logiciel Immobilisation. Ce logiciel permet de calculer les amortissements. Donc en gros, on a au moins 200 immobilisations nouvelles par an. Le moyen de paiement, ce logiciel aussi est indispensable, puisque nous, on essaie de payer pratiquement tous les fournisseurs par le biais des virements automatisés. C'est un gain de temps extraordinaire pour nous. Donc je crois que là, on a vraiment une solution complète qui me permet de répondre à nos ententes. Ce que j'ai aimé, moi, quand j'ai découvert Sedge, c'est l'ergonomie. Il y a un côté très convivial, très simple d'utilisation. Je suis vraiment ravi chaque fois que j'appelle l'outline, parce que je sais que je vais avoir des gens qui sont un abord très sympathique, qui répondent rapidement. On n'attend pas de meilleure standard, quoi. Parce que ça, c'est insupportable. Ça veut dire que vous recommanderiez Sedge ? Ah oui.